Tes forces t'amènent toujours au-dessus de tout. Si tu t'en vas avec un calendre d'entraînement, puis tu as 150 joueurs, puis on a juste un numéro dans le deux, comment on va faire pour se démarquer? Bien, tu vas avec tes forces. Alors, si tu cours vite, il faut que tout le monde sache que tu cours vite. Si tu as un bon bras, il faut que tout le monde sache que tu as un bon bras. Trouve le moyen pour que ces gens-là sachent c'est quoi tes forces. Quand est venu le temps de passer à une deuxième carrière, donc à me retirer d'être un athlète professionnel, c'est la première phrase qui m'est venue en tête. Donc, quelles sont mes forces aujourd'hui? Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motivées à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour! Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette troisième saison de mon podcast Athlète-Entrepreneur lors de cet épisode 196 sur « Vivre pleinement ses rêves » avec Marc Griffin. Avant de vous partager l'extrait, je vous propose la formation podcast en gros de l'Académie du podcast qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser ainsi que bâtir votre communauté. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de 6 modules distincts et 30 heures de contenu. Vous pourrez jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au amiedelebel.com baroblique lancer son podcast, lancer ER. Je suis encore une fois très fière de vous présenter un autre extrait d'une entrevue marquante, cette fois avec l'ancien joueur de la MLB, Marc Griffin. L'ancien des Expos de Montréal et des Dodgers de Los Angeles évolue dans les médias depuis déjà une dizaine d'années comme analyste baseball, en plus d'avoir fondé avec son femme les éditions Flick Flack qui rédige des livres pour enfants. L'Olympien et membre du Temple de la renommée de Baseball Québec a également lancé sa biographie, Griffin 26, il y a plus de 3 ans. Sans plus attendre, je vous laisse à ce bel extrait d'entrevue. Bonne écoute! Ok, écoutez, moi je suis le quatrième de quatre garçons, alors vous comprendrez que c'est une famille de sportifs. Alors l'été on joue au baseball, l'été on joue au hockey, alors j'ai été introduit à ces sports-là à un très jeune âge. Et rapidement, j'ai tombé en amour avec ces sports-là, c'est-à-dire que j'adorais les pratiquer, j'adorais jouer dehors avec mes amis à ce niveau-là. Et de fil en aiguille, bien évidemment je me suis amélioré. J'avais vraiment une passion, je suivais ça beaucoup. Moi je viens de la région de Québec, je suivais beaucoup les Nordiques, je suivais beaucoup les expos à la radio. Et au fil du temps, bien je me suis amélioré, je suis devenu un joueur où j'ai attiré l'attention un peu plus au baseball. Et à un moment donné, bien il y a des gens qui m'ont vu jouer, qui m'ont fait confiance, qui m'ont invité à aller participer à des différents camps d'entraînement, qui me faisaient me comparer en fait aux meilleurs de la province, aux meilleurs du pays et par la suite participer à des championnats du monde. Alors finalement, bien je me suis retrouvé à jouer pour l'équipe olympique canadienne et éventuellement signer un contrat professionnel avec les Dodgers de Los Angeles. En 30 secondes, je vous résume à peu près c'est quoi, mais c'est d'un très jeune âge que je suis un passionné de baseball. Et c'est un rêve à moi de porter l'uniforme des Expos, de jouer au Stade olympique à l'époque que les Expos jouaient. Et j'ai réussi à réaliser ces rêves-là en quelque sorte. Donc ça a été de très, très bons moments. Puis au cours de ta carrière, tu as gravi les échelons, mais il est certainement arrivé certaines périodes où ça a été plus difficile. Quel serait selon toi ton plus grand défi que tu as eu à faire face dans ta carrière? Puis qu'en as-tu retiré pour la suite des choses? Bien, c'est une excellente question parce qu'en fait, j'étais un passionné lorsque j'étais jeune, mais je n'étais pas le meilleur. Je ne faisais pas les équipes deux lettres, mais j'aimais ça. Puis je travaillais fort, puis je travaillais fort. Puis à un moment donné, à l'âge de 15 ans, bien j'ai finalement fait une équipe deux lettres. Alors je me suis dit, je l'ai fait par acharnement, évidemment. Pour moi, il n'y a pas d'autre moyen de réussir dans la vie que de se concentrer, mais surtout de travailler. C'est dur de battre quelqu'un qui travaille plus fort que toi. C'est une phrase que j'ai toujours retenue. Puis là, je me suis dit, bien, ça ne tombera pas dans mon côté. Moi, je vais travailler plus fort que l'autre. Et c'est un peu ce qui est arrivé parce qu'effectivement, lorsque je suis rentré dans le baseball professionnel, ça devient ton emploi. C'est bien beau jouer dans le sport amateur, puis d'exceller puis de gagner des prix, mais lorsque ça devient ton emploi, évidemment, il y a beaucoup de pression qui vient avec ça. Et donc, inévitablement, bien, on tombe dans des passages à vide, qu'on appelle, où ça devient un peu plus difficile. Pendant ce temps-là, le joueur qui veut ton poste, bien, lui, il va bien. Alors, on se met toutes sortes de pressions. Et ce n'est vraiment pas facile à ce niveau-là. Mais il y a deux choses qui me faisaient revenir, qui m'aidaient à m'en sortir souvent. C'est de revenir à la base. Et la base, c'est quoi? C'est d'avoir du plaisir à jouer. Et avoir du plaisir à jouer, bien, soudainement, on devient un peu plus calme, un peu plus réaliste vis-à-vis de la pression qu'on se met. Et évidemment, l'acharnement de travailler fort, c'est-à-dire de trouver des moyens mécaniquement pour s'en sortir. C'est la vie dans le baseball professionnel ou dans n'importe quel sport. Évidemment, c'est ça. C'est des obstacles. Ce n'est pas une belle autoroute qui s'en va en ligne droite. Et je pense qu'il faut juste l'accepter. Et là, si on accepte ça et qu'on décide de passer à autre chose rapidement, c'est fou, là, mais l'élément positif qu'on peut rechercher souvent, au baseball, on échoue sept fois sur dix et on est bon. Parce qu'on a réussi trois coups sur un dix, on ne fait pas trois, ça. Alors, échouer fait partie, intégrante de la vie d'un joueur de baseball. Ce n'est pas nécessairement d'accepter l'échec, oui, il faut que tu le fasses, mais c'est surtout de regarder les bons côtés. Et si on s'accroche aux bons côtés, honnêtement, on réussit à s'en sortir puis passer au travers puis effectivement être en mesure non seulement de faire du baseball professionnel, mais de rester dans le baseball professionnel parce que ce n'est pas difficile, ce n'est pas de l'atteindre, c'est d'y rester. Tu as disputé quand même plusieurs saisons au niveau du baseball professionnel. Est-ce que ça a été difficile pour toi par la suite de penser plutôt à ton après-carrière et vraiment mettre un trait sur le baseball professionnel? Donc, comment tu as vécu cette transition qui est quand même vraiment difficile pour tous les athlètes, en fait, de différentes disciplines, du jour au lendemain, c'est ça, de laisser de côté, vraiment le côté un peu plus sportif? En fait, une chose que j'ai réalisée, c'est que je sais que la meilleure façon de faire, c'est d'avoir une carrière, d'avoir un plan B puis de toujours être prêt à... Par contre, moi, je n'adhère pas nécessairement à cette philosophie-là, c'est-à-dire que la journée que j'ai commencé à penser à un plan B, le plan A se terminait. C'est-à-dire que quand tu es joueur de baseball, en tout cas, je vais parler pour moi, quand tu es joueur de baseball, il faut que ton focus soit à 100 % sur la tâche, 100 %. C'est tellement difficile de performer, d'être à la hauteur dans ce sport-là que si moindrement que mes pensées sont « OK, bien là, ça ne va pas bien, peut-être que je devrais penser à... » C'est terminé. C'est terminé. On ne peut plus avancer. Alors moi, je suis pour que l'athlète focusse à 100 % sur sa carrière. Une fois que sa carrière est terminée, évidemment, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs au fil de ma carrière. Il y en a plusieurs qui m'ont influencé. En fait, je me rappelle de tous et chacun, des fois pour des bonnes, des fois pour des mauvaises raisons, mais je m'en rappelle quand même bien. Mais un des entraîneurs m'avait dit à un moment donné, je pensais d'être coupé de l'équipe canadienne junior et il m'avait dit « Tu sais, mon garçon, il faut que tu apprennes à exploiter tes forces dans l'air. Tes forces, tu l'amènes toujours au-dessus de tout. Si tu t'envoies un calent d'entraînement et tu as 150 joueurs et qu'on a juste un numéro dans le deux, comment on va faire pour se démarquer, tu vas avec tes forces. Alors, si tu cours vite, il faut que tout le monde sache que tu cours vite. Si tu as un bon bras, il faut que tout le monde sache que tu as un bon bras. Trouve le moyen pour que ces gens-là sachent c'est quoi tes forces. Quand est venu le temps de passer à une deuxième carrière, donc à me retirer d'être un athlète professionnel, c'est la première phrase qui m'est venue en tête. Donc, quelles sont mes forces aujourd'hui? Alors, mes forces étaient, évidemment, bon, je connaissais le baseball, je ne savais pas mieux que quiconque, mais certainement que je l'avais joué assez comme joueur de position pour en faire une carrière. Et ensuite, lorsque je faisais des entrevues comme joueur professionnel, souvent les journalistes ou les commentateurs ou les gens qui m'interviewaient me disaient, tu l'exprimes bien, Marc, c'est le fun, c'est clair, c'est net, c'est précis. Alors, mes deux forces étaient moi qui me débrouillais à expliquer mon sport puis à expliquer comment ça se jouait et évidemment, les connaissances du sport. Donc, j'ai décidé de combiner un petit peu les deux et d'aller suivre, par contre, le cours à Promédia à Montréal pour m'assurer que, oui, j'ai des forces, mais maintenant, il faut que je sois capable d'être à la hauteur, d'être parmi les professionnels de ma profession. et donc, de là est venu évidemment ce passage-là directement de joueur à commentateur baseball ou analyste baseball dès la saison suivante. Donc, pour moi, ça a été une transition qui n'a pas été facile parce que pendant trois ou quatre ans, j'avais encore l'impression que j'étais un joueur, mais que j'étais devenu évidemment un analyste baseball. Donc, lorsque j'allais voir les exercices, par exemple, bien, je me prenais encore pour un joueur, mais j'avais un veston et une cramette au lieu d'avoir un uniforme sur le dos. Donc, ça a été, je vous dirais, un de mes plus grands défis lorsque j'ai passé d'une carrière à l'autre. Puis, donc, tu parlais de cet amour-là pour le domaine des médias. Qu'est-ce que t'aimes le plus, en fait, de ça? Parce que tu es encore aujourd'hui analyste baseball pour le réseau des sports. ça fait déjà pratiquement une vingtaine d'années. En fait, plus de vingt ans que tu es dans ce domaine-là. Donc, qu'est-ce que tu aimes autant de ce milieu? Bien, il y a deux éléments que pour moi, que ce n'est même pas un emploi, en fait, parce que c'est une passion. Moi, de parler de baseball, je suis passionné. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on peut partager, un, notre passion, on peut partager nos connaissances à qui veut l'entendre. C'est ça qui est le fun parmi les médias. C'est que moi, je me souviens toujours à mon premier contact avec les médias. C'était à la télévision quatre saisons pour un petit bout de temps. mais je me souviens toujours qu'on m'avait conseillé, bon, regarde le Kodak, donc la caméra, puis assure-toi que c'est comme si tu es dans le salon chez vous puis tu parles aux gens devant toi ou à la personne devant toi. Alors là, je fais ça, ça va super bien. Puis là, dès le lendemain, on me dit, ben, on a eu 450 000 personnes qui nous ont regardées. Là, j'ai fait comme 450 000 personnes qui m'ont écouté parler. Fait que là, j'ai eu comme un petit peu, un petit frisson en disant, OK, il ne faut pas que je pense à ça, ou pas que je pense que je suis devant 450 000 personnes, mais ça m'a permis de comprendre que mon message peut aller quand même assez loin. Et vous savez, la beauté, lorsqu'on est dans une carrière de joueur puis qu'on se retire après, selon moi, c'est de partager ce qu'on a vécu, c'est de partager nos connaissances, c'est de partager, évidemment, toute cette expérience-là. Alors, de me permettre de le faire, je dirais presque quotidiennement, mais certainement, en tout cas, de façon régulière, pour moi, je trouve ça bien, bien le fun. Puis, je ne me tâme pas après plus de 20 ans de le faire, de le partager. Il y a encore des choses que j'apprends de ce sport-là. Alors, c'est cette communication-là entre moi et, évidemment, l'auditoire qui me fascine et qui me permet, évidemment, de toujours avoir cette même passion. Puis, en plus d'exercer ta passion dans les médias, tu as également lancé, en 2011, avec ta femme, les éditions Flick Flack, donc une édition qui fait des livres pour enfants. Où est-ce que vient cette idée puis comment s'est passé en fait, tout ce processus-là entrepreneurial? Écoute, c'est une très bonne question. En fait, ma conjointe est dans le monde de l'enseignement mais il a toujours été, les livres ont toujours été cette passion pour elle autant que moi, c'est le baseball. Et, vous savez, je vous raconte ça rapidement mais auparavant, j'avais lancé une entreprise avec Paul Delage-Roberge qui s'appelait Le Réseau qui était un réseau d'affaires et ce que j'avais fait à l'époque, c'est que les expos avaient malheureusement déménagé à Washington. Alors, moi, j'avais appelé les actionnaires des expos de l'époque pour leur dire bon, écoutez, là, on a déménagé à ce qu'il y a loin de nous aider. Une histoire courte, M. Roberge m'avait dit j'aimerais ça partir d'un réseau d'affaires, je vois que tu t'expliques bien et c'est le fun. Alors, je suis parti en affaires avec M. Roberge et c'était fascinant parce que, bon, tu apprends du côté entrepreneur ce que ça prend pour vivre, ce que ça prend pour réussir. Alors, j'ai appris à côté de quelqu'un qui a réussi dans la vie à ce niveau-là. Donc, pour ça, c'était fascinant. Forcer de la mettre par contre que c'était pas nécessairement ce que je vis, par exemple, à la télévision aujourd'hui. Alors, on a fait un voyage, toute ma famille, moi, mes frères, ma conjointe, on a fait un voyage en Irlande et ma conjointe, on a juste de partir de cette maison d'édition-là et je voyais cette passion qu'elle avait dans les yeux qu'elle voulait réussir et qu'elle voulait montrer à tout le monde que ça pouvait marcher et que les premières lectures, bien, il y avait des façons de faire intéressantes qui pourraient être développées. Alors, quand j'ai vu cette passion-là d'elle, bien, c'est là que j'ai décidé de retourner à la télévision pour, un, être passionné comme elle et depuis ce temps-là, bien, c'est ça, c'est une maison d'édition qui va fêter ses dix ans bientôt où, effectivement, on a parti très petit mais aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de titres, on est en mesure d'aller dans les écoles, de faire beaucoup d'animation dans les écoles, c'est vraiment axé sur les premières lectures jusqu'au secondaire. Donc, on vise vraiment la clientèle, la jeune clientèle puis la lecture, bien, on sait, parfois, il y a des défis derrière ça mais c'est vraiment intéressant puis d'aller dans les salons du livre, rencontrer les jeunes et tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est magnifique parce que c'est une belle ouverture, c'est complètement différent de ce que je fais, évidemment, à la télévision, c'est un autre aspect mais, tu sais, de voir un jeune lire les livres qu'on a aidé à monter de toute pièce, écoute, franchement, c'est très valorisant. Merci encore une fois d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 196e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Avant de vous laisser, je vous laisse sur une autre super plateforme que j'utilise avec ce podcast, soit OSHA. OSHA n'est pas qu'un hébergeur de podcast mais également un puissant outil marketing francophone qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de créer des clips audio pour votre marketing ainsi que de bâtir votre propre liste de courriels pour l'essayer à votre tour. Profitez d'un essai gratuit de deux semaines au amiedelbel.com par oblique OSHA A-U-S-H-A Au plaisir de vous retrouver à l'épisode 197 pour un autre entretien marquant. A-U-S-H-A ...